Décliner votre identité. Morgane Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents, 1 primo, 3 crives à la conso et 489 jours depuis mon dernier frotis. Est-ce que vous connaissez Jeanne Levasseur ? Hein ? Est-ce que vous avez un lien avec la famille Levasseur ? Mon cœur ! Madame Alvaro, vous êtes passif de poursuite pour obstruction à la justice. Alors je vous conseille de changer d'attitude et de nous dire la vérité. Alors... Attends des pouces, non parce que là, le dossier s'est cassé la gueule, ok ? Moi, j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui collaient pas. J'ai pas voulu foutre le bordel, moi ! Ah d'accord, vous voulez nous aider en fait, c'est ça ? Eh ben allez-y Madame Alvaro, montrez-nous ! Qu'est-ce qui colle pas ? Ben là, par exemple, voilà, écoute-la sur l'indé, alignement avec de quatre couleurs, qu'est-ce que c'est moi-même, c'est vainqueux, l'apprentissage d'un coup d'arrangement. Alors, maintenant, là... Poursuivez. Ça veut dire... Il y a quelqu'un qui a du nicoté avec la corde et d'autres, dont Jeanne Côté, le membre et le tueur femme de cordèges, qui a sûrement tonnerie ou même si vous êtes avocat. Christian, c'est bon ? Je peux y aller ? C'est quoi votre truc ? 162 QI. Haut potentiel intellectuel ! Mais qu'est-ce que vous vous foutez à faire le ménage ? Vous semblerez que j'ai un problème avec l'autorité. Vous avez jamais pensé à passer le concours de la police ? Moi ? Dans la police ? Non, merci, c'est grave. Allez, bonne journée. Servir de votre intelligence pour aider les gens, sauver des vies, c'est pas si pourri comme métier. Fadiquez pas, je suis ok. Emmène-la avec toi. Je t'emmène. Prends-la avec toi sur l'enquête. Les ans, j'espère. Bon, Elio, tu nous gonfles, là ! Tiens, voilà, t'es content ? Vous faites quoi, là ? Je le connais, il nous aurait pas lâché. Vous pourriez reposer ça, s'il vous plaît ? Vous pourriez mettre ça ailleurs, ça va pas du tout avec l'oréchant de votre eau ? Mme Agarro ? Je t'ai dit quoi dans la voiture ? Que j'étais mon rayon de soleil ? Je t'ai dit pas un mot. Ah oui, non, ça oui. Regardez que vous êtes putés. Mais qu'est-ce que vous foutez ici ? Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous foutez dans ce cabinet d'avocats ? Regardez, j'ai trouvé la lettre de votre Sarah dans le coffre de Jeanne. Vous êtes entré dans son bureau ? Oui. Oh la conne ! Vous avez aucune idée de la gravité de ce que vous venez de faire. Monsieur Leroux, vous êtes libre. Comissaire, vous m'expliquez. Ne jouez pas les étonnés. La seule preuve que vous détenez contre mon client, vous l'avez obtenue par effraction. Putain ! J'ai pas radé, qu'est-ce que je vous disais un truc ? Ah, vous me dites rien, vous ne vous faites rien, vous la fermez. Il y a un problème ? Ah, s'il y a un problème ? Vous plaisantez ou quoi ? La seule preuve contre Leroux est inexploitable. Résultat, notre principal suspect est libre. Et grâce à qui tout ça ? Il fallait maintenant vous te dégager. On m'organe. Je comprends pas. Qui t'a pris de me foutre une civile dans les pâtes ? Je suis venu pour vous tenir au coin. On n'a pas encore retrouvé Jeanne Levasseur, mais toutes les équipes sont sur le coin. Alors qu'est-ce que vous foutez dans ma cuisine ? Yes ! Cette fille a 160 de cuillère. C'est un putain de jean. Et ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Et c'est ça ? C'est quoi madame alors ? Ça se tient ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada